Salut Adrien, tu vas bien ? Salut Romain, ça va bien et toi ? Ça va, ça va, super. Bon, aujourd'hui, on parle de KV1. C'est ça. Une grosse bête. Très grosse bête. KV, Clementi Voroshilov. C'est une spéciale dédicace à un bon copain de Staline, puisque Clementi Voroshilov, c'était le secrétaire d'État à l'armée. En gros, pour simplifier les choses, c'était l'équivalent du ministre de la guerre, à l'époque en URSS. Et donc, quand a été conçu le plus gros char d'assaut soviétique de l'époque, destiné à entrer en série, et une petite dédicace, et pour lui, on lui a donné son nom. Et vous le savez sûrement, mais désormais, World of Tanks est un partenaire de Military Machine. Je vous invite à cliquer sur le lien en description afin d'essayer. Vous l'avez dit, mais on parle aujourd'hui du KV1. Donc voilà, vous allez vite comprendre pourquoi on dit indestructible. Là, c'est du sérieux quand même. Allons-en-fants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Première question qui me vient à l'esprit, comment on peut se retrouver à créer une machine comme ça, qui a l'air assez formidable, mais de ces histoires de surblindage et tout ça, comment ça peut en arriver là, concrètement ? Ça y arrive par palier. Premier palier, la démesure complète. On est dans les années 30. Les Russes ont construit ce qu'ils ont appelé le T-35. Une sorte de navire terrestre, avec une tourelle majeure, entourée par quatre tourelles mineures. Un char à cinq tourelles. À cinq tourelles ? Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, avec les conflits qui commencent à s'annoncer, avec la guerre d'Espagne en particulier, là, les soviétiques comprennent bien que le blindage du T-35 devient trop léger. En gros, les tourelles représentent trop de poids. D'accord ? Puisque au moment où ils essayent de re-blinder le T-35, ils se rendent compte que non, ce n'est pas possible de garder autant de tourelles et en plus d'augmenter le blindage. Les soviétiques commencent à avoir très peur des gros canaux anti-chars allemands. Et donc, ils vont commencer à créer d'autres prototypes. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a eu une guerre entre la Finlande et l'URSS. Et cette guerre va être le lieu de test des prototypes soviétiques qui vont se viander terriblement. Ça ne donne pas du tout satisfaction. Et arrive à ce moment-là le prototype du KV-1. Et à partir de là, les choses sont encore secrètes, ça va se corser. Puisque les soviétiques ont de plus en plus peur des canaux allemands. Donc le KV-1, qui a déjà un blindage de base de 75 mm, c'est colossal à l'époque. Aucun char d'assaut de l'époque, quelle que soit la nationalité, ont autant de blindages. L'idée, c'est que quand les soviétiques développent leurs chars d'assaut en grand secret, ils essayent de percer les secrets des allemands. Et ils se font intoxiquer sur la puissance des canaux anti-chars que les allemands pourraient avoir rapidement. Et ça les amène à créer un surblindage, sur un blindage qui était déjà super épais. Et typiquement, le nôtre de KV-1 a un surblindage. On le voit sur la face avant. 2 cm de blindage en plus. C'est-à-dire que là, le blindage frontal atteint 95 mm. C'est quasiment l'équivalent de l'épaisseur d'un Tigre 1. Tu as cette partie-là déjà ? Oui. Qui apparaît ? Celle-ci aussi peut-être ? Oui. Ce bloc-là. OK. Et la partie inférieure qui est ici. On voit bien le décroché qui est là. OK. Et là, c'est trop. Là, c'est en fait beaucoup trop. Le prototype du KV-1 pesait 40 tonnes. Là, on est sur un KV-1 modèle 1940. Fin de série plutôt. Et l'envergine qui est devant nous fait déjà 47 tonnes. Énorme. Ça commence à charger très sévèrement. Lorsqu'il est utilisé pour la première fois contre les Allemands, en 1941, juste après qu'ils aient attaqué l'URSS le 22 juin 1941 avec l'opération Barbarossa. Bien sûr. C'est un véhicule qui terrifie les Allemands à cause de l'épaisseur de son blindage. Parce que pour faire simple, le canon anti-char standard allemand de l'époque, qui a un petit canon de 37 mm et qu'on voit un projétil haut comme ça, a quasiment aucune chance de faire un trou dans l'arc frontal d'un KV-1. Et même en latéral, c'est impossible. Ou presque. Certains rapports rapportent que les KV-1 peuvent prendre jusqu'à une centaine d'impact de canon anti-char sur la coque, dont pas un seul ne perce. Il faut attendre de voir venir le canon de 50 mm anti-char. OK. Avec un obus spécial pour espérer percer un KV-1. Espérer, c'est-à-dire que tu n'as pas toutes tes chances. En sachant qu'en attendant un obus explosif, le KV-1 est capable de détruire le canon à près d'un kilomètre de distance. Le problème, c'est que le char devient de plus en plus lourd. Trop lourd. Avec le surblindage, avec le poids qui a été accumulé au fur et à mesure du développement de l'engin, eh bien toute la mécanique n'est pas adaptée, n'est plus adaptée. Ça pose des problèmes à l'embrayage, des problèmes de surchauffe de moteur, des problèmes... Ah oui, c'est des mesures en fait beaucoup plus précoces du coup. Tout à fait. Ajoutez à ça le fait que les équipages, malheureusement, ne sont pas forcément très bien formés. Et donc, beaucoup de KV-1, dès 1941, ne parviennent pas sur le lieu du champ de bataille, mais vont casser mécaniquement avant de combattre les Allemands. C'est dingue. Parce qu'au final, ça reste quand même... Je sais que c'est toujours difficile à dire, mais ça reste quand même une bonne machine de base. Pour sa génération, c'est une machine impressionnante. D'accord. Mais impressionnant ne veut pas forcément dire efficace. Parce que pour être efficace, un char d'assaut doit avoir un bon équipage. Si tu mets le meilleur outil du monde dans les mains d'un équipage qui n'a jamais appris à s'en servir, voire franchement qui est mauvais, c'est le pire outil du monde. Un bon équipage peut emmener son KV-1 à peu près où il veut. Mais il va y aller doucement, tranquillement, avec une reconnaissance préalable du terrain si le terrain est difficile. Tu arrives, tu te postes à un endroit stratégique. Et comme je te le disais, le canon anti-char standard allemand de l'époque est incapable de stopper cet enginat en perçant son blindage. Comment ça fonctionne un équipage là-dedans ? Alors, un équipage là-dedans, c'est cinq hommes. Ouais, quand même, cinq hommes. Cinq bonhommes. Et un tigre, c'est combien ? Un tigre, c'est cinq aussi. Ok. Mais un tigre, c'est mieux pensé. D'accord. Les Allemands ont un temps d'avance en termes d'ergonomie, de répartition des tâches dans leur char. Le KV-1, c'est un petit peu le bazar. Ici, derrière la mitrailleuse de caisse, Ok. T'as l'opérateur radio et mitrailleur. D'accord. Ici, tu as le pilote. Là, le volet est ouvert. On est en dehors du combat. T'avais un verre blindé qui était juste ici, dans l'embrasure. Il est manquant, mais à l'époque, t'avais de quoi stopper des éclats de métal, t'avais de quoi stopper des balles. Ce blindage fermé là ? Oui. Du coup, c'est juste visible de la meurtrière ? Ça, c'est pas un épiscope ? Si, c'est un épiscope. Ah ouais, d'accord, ok. C'est limité quand même. T'as cette forme de vision et l'épiscope. Enfin, il n'y a pas grand-chose. En fait, t'as pas grand-chose au général. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Le KV-1, c'est une sorte de monstre ultra protégé et très bien armé, mais c'est un monstre aveugle. Et c'est rapporté à plusieurs reprises. Les Allemands disent, il ne nous a pas remarqué. Par contre, à partir du moment où il a tiré dessus, là, il nous a cherché. Après 1941, quand les Allemands auront effectivement des canons plus puissants. D'accord. Là, le KV-1 aura un gros problème parce qu'il ne peut plus compenser sa lenteur par le blindage et il sera remis en cause. Puis remplacé par le fameux Joseph Staline. Donc, deux hommes en caisse plus trois hommes dans la tourelle. Dans la tourelle, on va trouver à l'avant, de chaque côté du canon, le chef, qui est aussi le chargeur du canon et de la mitrailleuse. Et de l'autre côté du canon, tu trouves le tireur, personne qui est en charge de viser l'objectif qui a été désigné par le chef. Et tout à l'arrière, il y a un troisième homme. Et ce troisième homme, c'est un homme orchestre. C'est le mécanicien, aide-pilote, mitrailleur de l'arrière de la tourelle. Car l'engin qui est devant toi, le KV-1, c'est un char de percée. C'est un char lourd, très protégé, avec un bon canon. Il est fait pour détruire les fortifications et les défenses d'un front ennemi. Et une fois l'avoir percé, de favoriser le passage de véhicules plus légers qui vont exploiter cette percée. Ouais, donc c'est lui qui est en attaque. C'est ça. Alors s'il y a bien une chose par contre que je sais, c'est que là, t'as deux versions de galets différentes. Première version, deuxième version. Et c'est quoi du coup les années de production là-dessus ? Effectivement bien vu, un galet plutôt fin de production. Et là de l'autre côté, un galet début de production. Ce galet là, on voit bien en fait qu'il n'a plus du tout de caoutchouc à l'intérieur. C'est des mesures d'économie. D'accord. Alors que celui-ci, il n'a pas de bandage de caoutchouc autour du galet. Mais en fait, il y en a au centre, ici, entre les deux parties qui composent le galet. Le caoutchouc est en fait protégé à l'intérieur du galet. Donc il fait toujours son office, mais il est beaucoup moins exposé. Quant aux années de production, notre KV1 ici n'est pas l'un des tout premiers KV1. Puisque les prototypes de KV1 arrivent dès 1939. D'accord. Et leur première utilisation va se faire pendant la guerre en Finlande. Ça va être un test plutôt bon. Et c'est ça qui va valider le début de la production en série. À partir de 1940, c'est ce modèle-là qui apparaît. KV1 modèle 1940. Et voilà la mitrailleuse qui permet de compléter la protection rapprochée du KV1. Et c'est la même qu'à l'avant. C'est la même qu'à l'avant. T'as une grosse rotule et l'homme qui la serre ne voit que par le petit trou qui est ici. Et par les deux épiscopes qui sont ici, de part et d'autre. Il a plus de visibilité presque que le pilote. Il a quasiment plus de visibilité que le pilote. C'est vrai, c'est dingue. Le pilote, globalement, est en fait guidé par le chef de char. Ok. Le pilote, si on veut être absolu, n'a pas forcément besoin d'avoir une excellente visibilité vu qu'il est guidé. Mais autant dire que ce n'est pas la place la plus fantastique. Non, mais j'imagine. En gros, lui, c'était le cinquième homme de l'équipage. Il était là avant tout pour aider aux tâches d'entretien du véhicule. Il pouvait éventuellement, en tant que mécanicien, surtout être là pour le moteur. S'occuper d'ici aussi. Et en tant qu'hôp-pilote, remplacer le pilote de temps en temps. Parce que tu n'as pas la conduite à assister sur ce machin-là. Malheureusement, pour les cinq hommes, il n'y avait que deux trappes pour accéder aux véhicules. Ouais, c'est ce que je me disais. Là, tu en as deux sur le côté supérieur. Ok. Une seule pour les trois hommes de tourelle. Une seule pour les deux hommes de la caisse. Et tu en as une en dessous. Et il y a une trappe de secours, de sortie d'urgence, sous le siège du pilote. Ah oui, d'accord, ok. Mais autant dire que ce n'est pas la façon la plus simple de sortir. S'il y a un incendie, il y a de fortes chances que tout l'équipage ne puisse pas en réchapper. Alors que tu prenais par exemple le tigre en exemple tout à l'heure. Le tigre, tu as beaucoup plus de trappes. La majorité de l'équipage a plus de chances de survivre qu'un équipage de KV1. Bon, pareil, niveau blindage. Tu sais que j'aime bien ça. En bon métallurgiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as ici. En fait, le blindage de cette portion-là est boulonné, puis ressoudé. Et là, les soudures. Je pense que ce n'était pas les plus performants, tu vois, à l'époque en tout cas. Les soviétiques, il faut que ça tienne. Après, l'aspect esthétique, c'est ce modèle. Oui, c'est ça, ce n'est pas important. Et encore, là, c'est des soudures qui sont encore relativement propres par rapport au pire moment de la guerre. Oui, c'est ça. J'en ai vu sur des T-34. Oui. C'est assez impressionnant. Ce qu'il y a de bien sur ce toit, c'est qu'on a tout un tas d'éléments autour de cette fameuse trappe centrale. Bien sûr. Pour les trois pauvres bonhommes qui étaient à l'intérieur. On a deux optiques qui sont sur le toit. Ce sont deux lunettes qui arrivent dans des petits périscopes. On a un grossissement de 2,5 avec ça. Automatique, ce n'est pas réglable. Tu peux régler les éléments, puisque là-dessus, tu peux commencer à acquérir tes cibles. Tu as un épiscope de chaque côté, pour le chef de char et pour le tireur. Et les deux épiscopes qu'on voyait tout à l'heure, pour le mitrailleur, slash mécanicien, slash aide-pilote. Est-ce que tu as une télécommunication, du coup ? Parce que j'ai bien l'impression que chacun a un peu son angle de vue. Là, on n'a pas tant besoin de télécommunication que de rapport immédiat à la réalité. Là, on est très très proches les uns des autres. D'accord, ok. Donc, on va donner des coups, on va indiquer d'une façon physique. Et le champignon. Et le fameux champignon. Avec le ventilateur d'évacuation des gaz de tir. Comme on l'a vu sur la MX-50, comme on l'a vu sur le Renault FT. Ça, c'est ce qui te permet d'éviter l'augmentation des gaz imbrûlés dans la chambre de combat. Donc, bon, il a quand même deux, trois bonnes choses. Sur le flanc gauche et sur le flanc droit de la tourelle, tu as une petite fente de vision. Et tu as aussi ce trou. Habituellement, tu as une sorte de gros bouchon par-dessus, de blindage. C'est en fait un port pour pistolet, pour arme individuelle. De façon à ce que si tu as un adversaire qui arrive au corps à corps, qui a de mauvaises intentions, comme te poser une bombe sur le toit, eh bien, tu peux combattre depuis l'intérieur de ton engin en utilisant ce petit trou pour tirer sur ton adversaire au corps à corps. Incroyable. Bien sûr, le bouchon n'est pas sorti une bonne fois. Il est relié depuis l'intérieur par une sorte de cordelette ou de petite chaînette. Donc, tu peux retirer le bouchon qui tombe vers l'extérieur. Et une fois que tu as fait ton affaire, hop, tu rembobines le câble de l'intérieur et le bouchon se remet en place. Première fois que j'en ai vu un, c'est au Tank Museum. Là, vous en avez un, mais j'ai l'impression que c'est super rare. Comment vous avez eu celui-ci au final ? Alors, c'est extrêmement rare en Europe de l'Ouest, effectivement. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les Soviétiques ne sont pas arrivés jusqu'en Europe de l'Ouest. Je ne crois pas, non. Ça fait étonner. Et effectivement, ça c'est une question qui m'a beaucoup trotté dans la tête. Sauf que notre KV1 parle de lui-même. Tu vois, tu as une série d'impacts très nets. Ça, c'est un petit peu l'empreinte digitale de notre KV1. Et j'ai pu retrouver des photos d'époque avec, en photo, un KV1 avec les exactes mêmes impacts sur la cuirasse. Incroyable. Donc, c'était lui. Donc, c'était lui. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé des photos de son moment d'utilisation par les Soviétiques. J'ai pu retrouver deux périodes. Je ne sais pas si tu le remarques, mais sur le côté de la tourelle, sous la peinture verte, Ouais, t'as un marquage, là. C-E-E-V Et c'est en français ou en cyrillique ? C'est en français. Ça veut dire Centre d'expérimentation des engins blindés. Et ce centre était installé en Allemagne. Pour faire l'histoire rapidement, ce KV1 a été retrouvé par les forces d'occupation françaises en Allemagne lorsqu'on est arrivé en occupation de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, les Français ont retrouvé un char KV1 à Munzing. Et du coup, la question maintenant, c'est comment les Allemands ont amené un KV1 comme ça ? C'est un début de guerre. Comme je te le disais, beaucoup ont été abandonnés par les Soviétiques. Beaucoup abandonnés, encore en état de marche, pour peu qu'on les répare. Et j'ai pu retrouver une autre période de l'utilisation de cet engin-là. Grâce, encore une fois, à ses impacts, j'ai retrouvé une photo où, sur le côté de la tourelle, tu as quatre lettres en cyrillique. R-O-N-A qui est l'abréviation d'une armée pro-allemande et anti-bolchevique qui a été rééquipée par les Allemands en matériel de prise, dont le KV1 qui est ici. Ces troupes qui combattaient sur le front de l'Est, comment se fait-il que le char qu'elles ont utilisé s'est retrouvé en Allemagne de l'Ouest ? Ça, c'est l'une des photos que j'ai pu récupérer. Ça, c'est la période française. Et on retrouve, là, à demi-effacé, les fameuses quatre lettres R-O-N-A. Ce qui montre bien que ce KV1 a été utilisé sur le front de l'Est. Là, on est à Mönchengen. Incroyable ! Donc là, c'est après la guerre. Là, on est après la guerre. Et même au pied des hommes, il y a deux munitions. Parce qu'à l'époque de Mönchengen, le canon fonctionne toujours. Donc nous, Français, on va tester le canon pour savoir comment ça marche. Et ça ne dit pas pourquoi ce KV1 est passé du front de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Ces troupes de la R-O-N-A vont être dissoutes. Et leur matériel, ainsi qu'une partie de leurs hommes, vont être transférés vers l'Allemagne de l'Ouest pour être reformés. Et en Allemagne de l'Ouest, il y a un endroit qu'on appelle la Petite Sibérie. C'est les Français. C'est Mönchengen, qui est un endroit super froid où, justement, on peut reconstituer l'ambiance du front de l'Est. Pour se former. Pour se former à des combats sur le front de l'Est, tout en étant tranquille en arrière du front. Oui, bien sûr. En Allemagne. Et c'est là que les Français retrouveront une partie du matériel qui était destinée à une nouvelle armée pro-allemande constituée de Russes. Peut-être que ce KV1-là, d'ailleurs, a juste eu la force d'arriver jusqu'à Mönchengen et est tombé à nouveau en panne mécanique. Et que là, les Allemands n'avaient pas les moyens de le remettre en état de marche. Il me reste cependant encore des photos à retrouver pour savoir quelle est l'histoire soviétique de cet engin-là. Puisque pour le monde, on ne connaît pas encore l'unité d'origine de cet engin-là. En tout cas, Adrien, merci. Comme d'habitude, des superbes explications. Comme le Tigre 1, c'est des choses emblématiques, comme tu dis, un pied des chars qui font peur dans l'histoire. Parce qu'en réalité, comme tu dis, il y a beaucoup de failles. Je le joue depuis des années sur World of Tanks. Je me suis toujours demandé c'était quoi, en fait, à l'arrière. Et tu me parlais de visites. C'est-à-dire que les gens peuvent aussi, en effet, faire des visites avec toi ici, guidées. Oui, on fait des visites guidées pendant les vacances d'avril. D'accord. Entre le 15 et le 26 avril. Ok. Du lundi au vendredi. Deux visites le matin, deux visites l'après-midi. Toutes les infos sont sur notre site internet. En tout cas, merci encore à toi. Si vous avez des idées de prochaines vidéos ici au Musée des Blindés, dites-nous-le en commentaire comme d'habitude. Et puis on vous dit à de prochaines vidéos, du coup. Oui, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada